Le premier point, c'était les leçons à tirer des dernières manifestations, notamment celles du 13, 14 et 15 janvier 2020. Le deuxième, c'est les derniers développements intervenus sur la vie politique et sociale récemment. Le troisième point, c'est la préparation des actions à venir pour continuer la résistance et le refus. Le troisième mandat, le changement de constitution et empêcher la mascarade électorale en préparation. En ce qui concerne le premier point, l'opposition politique s'est réjouie du succès de la manifestation à Conakry et à l'intérieur du pays et félicite les partisans du FNDC et tous les patriotes qui ont apporté leur contribution au succès de ces manifestations. Je les invite à se mobiliser encore plus pour la semaine prochaine. Le deuxième point, c'est les derniers développements. Il y a, bien entendu, le décret de M. Alpha Condé invitant les citoyens guinéens à aller en campagne à partir du jeudi. Le deuxième point, c'est l'affichage des listes électorales et la continuation de cette mascarade électorale. Sur ce point, nous avons noté que M. Alpha Condé, qui est champion du désordre, continue naturellement d'aggraver le désordre qu'il a instauré dans le pays. parce que pratiquement, il n'est pas possible de tenir ces élections dans les délais annoncés par la CENI. Mais en plus, vous vous retrouvez dans une situation où la campagne est ouverte, les listes ne sont même pas encore complètement abîchées. Vous savez les raisons pour lesquelles l'opposition politique a décidé de ne pas prendre part à cette mascarade. On l'avait dit ici la semaine dernière. D'abord, il y a le fichier. Ce fichier est loin, est très loin de refléter l'état réel du corps électoral. Nous avons 8 300 000 électeurs en Guinée. pour une population estimée par l'Institut national de la statistique de 12 millions. Soit un ratio de 68%. Il n'y a nulle part en Afrique un pays où 68% de la population vote. Parce que les statistiques de Nations Unies indiquent qu'en Afrique de l'Ouest, ceux qui ont moins de 16 ans, ceux qui ont moins de 18 ans représentent 60% de la population. Donc, pourquoi nous sommes à 8 millions ? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de boublons. M. Kébé a refusé d'appliquer les recommandations de la mission d'audite qui voulait que tous les électeurs se présentent pour se faire enrôler de nouveau et que ceux qui ne le feraient pas seraient radiés. Alors, la SINI annonce qu'il y a 5 millions qui se sont mobilisés, mais il y a 3 millions qui étaient dans le fichier, c'est ce qui fait les 8 millions 300. C'est contraire aux recommandations de la mission d'audite qui était déjà validée par le comité du suivi et par les autorités. J'insistais sur le fichier parce qu'il est important. L'autre grief que l'opposition politique avait, on ne peut pas, dans aucun pays du monde, commencer une élection sans la terminer, entamer une autre. Vous savez pertinemment que les élections locales ne sont pas terminées. Les conseils régionaux et les conseils de quartier ne sont pas mis en place. C'est Alpha Condé parce que ça ne l'arrange pas. Il veut garder les chefs de quartier qui sont des auxiliaires précieux pour la fraude en faveur du Parti présidentiel parce qu'ils sont nommés par le pouvoir et c'est des militants aînés du RPG qui sont nommés comme chefs de quartier et chefs de district sur l'ensemble du territoire national. Il ne veut pas les changer et il viole encore une fois la loi. C'est le désordre parti avec Alpha Condé. Donc nous avons exigé que ces élections entamées depuis 2010 soient terminées avant d'aller à une élection. C'est conforme à la loi et conforme à un arrêt de la Cour suprême qui vient d'être pris suite à une plainte introduite par l'opposition. Monsieur Alpha Condé s'en fout des décisions de justice, il s'en fout de la loi. Il passe outre. Troisième problème, nous voulons avoir un président de la CENI qui rassure par sa neutralité, par son impartialité et par ses compétences. ce qui est loin d'être le cas, malheureusement, ce qui obéit aveuglement à toutes les instructions de M. Alpha Condé. Nous voulons que M. Alpha Condé respecte notre constitution. Cette constitution n'a pas pris de disposition permettant de la changer entièrement. Donc il faut vraiment ce changement de constitution et de troisième. Nous l'avons dit ici. Nous maintenons cette position. Il n'y aura pas mascarade électorale. Nous ne tolérons pas qu'il y ait mascarade électorale sans que les conditions d'un scrutin équitable et juste ne soient réunies. Et pour ça, les premières conditions, c'est celles que je viens de rappeler. Donc l'opposition politique sur le dernier développement maintient sa position, la position qu'elle avait déjà prise et va continuer la résistance et à s'opposer à l'organisation d'une mascarade électorale dans notre pays. Le programme pour les semaines à venir, ce programme est déjà annoncé par le FNDC qui a invité déjà les Guinées pour les patriotes, y compris vous, parce qu'on sait que la presse a beaucoup d'agents qui aiment ce pays et qui sont attachés à la démocratie et à l'état de droit, qu'on se mobilise tous le mardi 21 et le mercredi 22 pour exprimer notre opposition à ce projet de troisième mandat à cette mascarade électorale. Je vous remercie. Je veux dire les motifs. Ça, c'est le motif pour lesquels ? Parce qu'on sait qu'il y a une extrême pauvreté qui sévit en Guinée ici. Beaucoup de gens, s'ils restent trois jours sans travailler, ça devient un calvaire. C'est pour des raisons humanistes. Tous les magasins étaient fermés. Toutes les boutiques étaient fermées. Les taxis ne fonctionnaient pas. Eh bien, on a estimé qu'il fallait soulager l'avocination et puis suspendre pour que les gens puissent se ressourcer, puissent se réapprovisionner et puissent travailler un peu. Ceux qui vivent au jour le jour sont plus nombreux et représentent la grande majorité de la population à Conakry. Le deuxième motif, on a des morts. On a eu trois morts, deux à la dé, un à Conakry. Les parents voulaient qu'on enterre leur fils. De là, nous allons directement à Sino-Guignan pour accompagner M. Mamadouso, un jeune de 21 ans abattu à bout portant par les forces de l'ordre à sa dernière demande. Je vous remercie.